J'ai du caractère, on ne peut pas me brider, c'est ce qu'affirmait il y a quelques semaines la première dame. Une première dame à l'origine de la première tempête politique. Mardi, Valérie Traillervalère n'a pas hésité à manifester son soutien au candidat dissident Olivier Falorni en Charente-Maritime. Il est opposé à Ségolène Royal, soutenue elle par le président de la République. En France comme à l'étranger, la presse ironise sur ce Traillervalergate. Après les fraudes l'an passé à l'épreuve de mathématiques en S, le bac 2012 est placé sous haute surveillance. Entre la montre téléphone, le stylo téléphone ou encore les lunettes avec caméra intégrée, les tricheurs n'ont que l'embarras du choix. Des centres d'examen ont opté pour le brouillage des téléphones portables. Les quelques 650 000 candidats scolarisés ont jusqu'à lundi pour réviser. C'est encore le meilleur moyen de réussir. La chef de l'opposition birmane Aung San Suu Kyi a entamé un voyage aux allures de tournée triomphale en Europe. L'icône birmane ira à Genève, en Grande-Bretagne, à Dublin avant de conclure sa tournée par Paris. Près de 200 hooligans ont été interpellés mardi soir après de violents accrochages avant le match Pologne-Russie. Une vingtaine de personnes ont été blessées. Le match déterminant pour la Pologne s'est terminé par un nul. On y verrait presque un décor de rêve. La baie de Rio, avec le pain de sucre en toile de fond, cache néanmoins sous ses eaux tranquilles une toute autre réalité. On y trouve des tonnes d'ordures et de liquides toxiques. La baie est devenue un dépotoir.